— Bonsoir, Caleb Maupin. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, pourquoi une telle division au sein du Congrès et même au sein des Républicains au sujet de la création de cette commission d'enquête ? — À ce stade, ce que les Républicains redoutent, c'est que cette commission servirait à diaboliser encore davantage les Républicains, les rendre responsables de cette attaque, et justifier une répression démocrate sur les éléments de droite ou d'extrême droite associés avec Donald Trump et les événements du 6 janvier. À ce stade, il y a deux interprétations divergentes de l'événement. Les deux camps ont leur récit, et on redoute que cette commission pourrait être partisane plutôt qu'essayer de découvrir la vérité. — Alors parmi les détracteurs du texte, on met en avant que la création de cette nouvelle commission entraverait les avancées des enquêtes de police en cours. C'est un argument recevable, selon vous ? — C'est tout à fait recevable, car de nombreuses questions existent sur ce qui est arrivé. Et le récit des événements a été révisé, a changé à de nombreuses reprises. — Un officier de police a été mort, et on avait d'abord dit qu'il avait été battu à mort grâce à un appareil anti-incendie. Il a effectivement été frappé par des manifestants, mais cela n'était pas la cause de sa mort. — Il est mort suite à une crise cardiaque. Une femme qui est morte aurait d'abord été piétinée par des manifestants, mais en fait, elle est morte d'une overdose. — Deux officiers de police se sont suicidés suite à cette attaque du 6 janvier. Des membres de leur famille mettent ces suicides au compte des manifestants. Mais comment cela pourrait fonctionner ? — 400 personnes ont déjà été arrêtées suite à cette attaque, ont déjà été inculpées, mais il y a encore beaucoup d'enquêtes en cours. Et une commission qui rendrait public tous les faits pourrait rendre la tâche plus difficile aux autorités s'agissant de mener des enquêtes plus discrètes afin d'essayer de retrouver des individus. — Le public pourrait savoir ce qui existe, ce qui est connu, pourrait en profiter afin de détruire des preuves, etc. Donc effectivement, c'est recevable. — On dirait qu'ils ont peur de la vérité. C'est très regrettable. C'est ce qu'a lancé, on l'a entendu, la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi. Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Les Républicains ont encore des choses à cacher sur ce dossier ? — À ce stade, les deux camps ont développé des théories du complot sur les événements du 6 janvier. Les Républicains, les démocrates, les Républicains disent que les soutiens de Donald Trump avaient été manipulés, que la police du Capitole a laissé faire les choses, que des antifas s'étaient misés dans le groupe et avaient manipulé la foule. Les démocrates disent que Donald Trump a encouragé la foule afin qu'ils attaquent le Capitole. Des gens s'étaient rendus dans le Capitole en repérage, et des systèmes d'alarme avaient été désactivés. Donc les deux camps ont des théories du complot, et les deux camps trouvent que leur propre théorie du complot est très importante et permet de faire avancer leur rhétorique politique. Une enquête qui explorerait les faits sans pousser en avant un récit particulier mettrait en danger les deux camps. Cela pourrait empêcher certaines personnes de continuer à surpolitiser l'événement. Donc je pense qu'il y a de la vérité dans les deux camps. Kalem Maupin, pourquoi autant d'enquêtes sur ces événements, et pourquoi pas une seule en définitive ? Il y a deux programmes politiques en compétition. Certains étudient les lois sur le terrorisme domestique et disent que c'est très dangereux pour le droit à se rassembler, le droit à exprimer son opinion, etc. Pour beaucoup de personnes, c'est un exemple non pas de la remise en question des libertés civiques aux États-Unis, mais également de la façon dont le gouvernement est en fait une source de division extrême. Il y avait des factions des groupes parlementaires en conflit. Les groupes des manifestants avaient déjà été infiltrés par le FBI, par d'autres agences. Certaines personnes ont souligné que la police du Capitole n'a pas fait son travail et a permis à certaines personnes d'entrer. Beaucoup de personnes ont dit que ce n'est pas normal, il n'est pas normal, même lorsqu'on manifeste, de pouvoir rentrer au Capitole. Il y a eu d'énormes manifestations dans ce quartier, par exemple pour BLM, et aucune de ces manifestations n'ont pu s'approcher du Capitole. Donc, qu'est-il arrivé ? C'était un échec majeur qui a exposé des divisions au sein des agences de renseignement, au sein de l'armée, au sein de la police. Il n'y a pas d'accord et donc beaucoup de personnes différentes veulent utiliser cet événement pour servir leur propre programme. Merci beaucoup, Caleb Maupin, journaliste correspondant à RT America, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.